Donc ça, ce qu'on voit ici, qui est juste un tableau, en fait, c'est une vue. Mais ce n'est pas le seul moyen de représenter ces données. En fait, Rtable nous propose cinq moyens de représenter nos données. Donc là, on va tester la vue formulaire, qui, plus qu'une représentation, est carrément une mise à jour. Alors, ça va être le formulaire de pitch. Et là, on voit tout de suite les différents noms des champs que j'ai donnés. D'ailleurs, je ne vais pas respecter ce que je dis tout à l'heure. Je l'ai appelé contenu du pitch, alors que ce n'est pas en anglais, ce n'est pas avec des underscores, ce n'est pas bien. Mais là, si je veux, imaginons que je change de vue. Je vais modifier le champ que je mets content pour avoir quelque chose de plus respectueux de la norme Snake Case, ça s'appelle, pour tout en anglais et tout. Là, j'ai des choses qui ne sont pas forcément esthétiques, mais ce n'est pas grave. que je peux changer le contenu comme je veux, mettre des indications. Je peux aussi choisir de dire, ok, ce champ-là est obligatoire. On peut mettre de la description pour rendre ça un peu plus vivant. Et aussi, on n'est pas obligé de donner tous les détails. Par exemple, là, j'ai le champ email. Imaginons que je ne vais pas demander ce champ-là. Eh bien, j'ai juste à le cacher. Et là, j'ai déjà mon formulaire qui est créé. Il est fonctionnel. Je peux le partager. Je vais le partager, par exemple. Tac, upgrade. Je vais le partager sur le chat. Tac. Alors, récolter des leads avec Rtable, ok. Ouais, récolter des leads avec Rtable complètement. Et pour ensuite... Ah, ben, justement, je vais montrer ça tout de suite. Je ne me trompe pas. Donc là, par exemple, j'ai partagé un lien qui est une page entière. Mais ce n'est pas... Par exemple, sur London, on ne va pas pouvoir mettre la page entière. Ce dont on va avoir besoin, c'est plutôt d'un embed. Donc là aussi, voilà, en fonction de ma connexion. Quand j'ai cliqué sur l'embed, ça, c'est un code, en fait, qui va me donner. Et je vais le rajouter dans mon site. Donc moi, je l'ai rajouté dans mon site London. Et tout seul, il va venir ajouter mon formulaire. Juste en copier-coller le site dans le code HTML. London, dans la version payante, on peut modifier le code du site. Donc il faut être dans la version payante pour avoir l'accès à la modification du code. Et avec ça, on peut parfaitement, comme tu nous demandais, récolter tes leads. Parce que les leads, tu vas les qualifier de plusieurs manières. Nom, prénom, numéro de téléphone, ce que tu veux. Tu vas demander toutes les données que tu veux. Ensuite, tu vas récupérer le lien. Le lien que, est-ce que je l'ai mis dans le chat ? Non, je l'ai oublié. Hop, que je vais mettre dans le chat. Ok, c'est bon. Donc là, normalement, vous pouvez aller voir vous-même. Mais déjà, je vais regarder. Là, ce formulaire, il est accessible à tout le monde. Ou il peut être directement sur votre site. Et si vous commencez à remplir, vous mettez n'importe quoi. Vous allez voir que nos bases de données, elle va s'actualiser toute seule. Ok. Alors, je fais un pitch confintech qui permet de rentabiliser ce confinement. On va créer un. Voilà, disons que mon pitch, c'est ça. Submit. Super. On va aller voir maintenant. Donc là, j'ai fait le. On va en même temps voir s'il y en a ça. D'autres qui ont vu. Je suis en train de me perdre dans mon alt tab pour changer d'onglet. Mais ça va, je m'en sors. Dans ma vue, dans ma grille, voilà. On voit qu'il y a un Jedi qui nous a demandé des choses. Excellent. Hop. On peut aussi changer. Là, par exemple, c'est un peu petit. Donc, si j'ai un champ qui est plus important que les autres, comme le pitch, je peux l'agrandir, bien sûr. Je peux changer la taille des différents onglets. Je vais le mettre en médium, ça suffira. Donc, voilà. Là, si, par exemple, vous faites un CRM, vous récupérez tous les leads que vous voulez. C'est vraiment très facile à implémenter. Et ensuite, on peut faire ce qu'on veut derrière avec ces données. OK. Faire un lien entre les invendus des supermarchés, des associations, préparation des repas pour les démunis. Et tous ces termes, par exemple, faire un lien, ça va peut-être un terme que je vais ajouter dans mon mot-clé et je vais l'associer à une fonctionnalité. Peut-être que ma fonctionnalité, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. mot-clé. On va dire que... On va d'abord associer une fonctionnalité de matching. La fonctionnalité, ça va être matching. La description, je la décréerai peut-être plus tard. Ça va être quel type ? Je vais créer une option, une option de data. Voilà, mon matching, je sais que ça va être sur du data. Et je vais créer mon mot-clé. On m'avait dit, c'était faire un lien. OK. Faire un lien. Je vais l'associer avec ma feature de matching. Voilà, le matching. Et en fait, encore une fois, pour revenir sur cette histoire d'algorithme, là, le fait que moi, je sache que faire un lien, ça veut dire du matching, ça, c'est mon expérience. Et finalement, un algorithme, ça ne tombe pas du ciel, ça traduit une expérience réelle du terrain. Enfin, j'ai plusieurs personnes, moi, qui me demandent, je veux faire un algorithme pour faire ça. Et quand je leur demande, mais comment tu t'y prendrais, toi, pour le faire ? Elles me disent, je ne sais pas. Si vous, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas créer un algorithme qui lui sait. L'algorithme, comme tout programme, ne fait que traduire votre pensée. Donc, là, moi, je sais que ce texte, faire un lien, c'est du matching, parce que c'est mon expérience qui me le dit. Ou juste de la logique. C'est à vous, ensuite, de créer tout ce qu'il faut. Dans la base de données, toutes les variantes. Alors, oui, pour le mot-clé, est-ce qu'il faut que je rassemble toutes les variantes ? Ça dépend comment je la construis, ça dépend qu'est-ce que je vais utiliser ensuite. Mais imaginons que moi, mon algorithme, celui que je suis en train de construire, il est un petit peu, il est simple, il est simplet. C'est vraiment une comparaison de mots-clés basiques. Donc, il faudrait que je les rentre tous. Mais maintenant, si je souhaite dire, dans ma comparaison de deux chaînes de caractères, ça va être, je vais plutôt dire, si, avec un drop-dome, tu peux limiter les choix. Ou alors, tu vas faire des comparaisons un peu différentes en disant, là, ils ont tant de caractères identiques. Ce n'est pas à 100%, mais c'est tant de trucs. Donc, je vais peut-être pouvoir dire que c'est sympa. Ou alors, je vais pouvoir utiliser des outils encore, comme il y a un outil de Google, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un outil un peu machine learning, qui justement, par rapport à un texte, lui, il vous donne le coupon sémantique. Il prend une phrase, vous lui dites, l'outil, moi, je cherche tel type de contexte. Et lui, il va vous lier une phrase au contexte. Et plutôt que vous qui liez un mot-clé à un autre, là, c'est l'outil de Google qui pré-mâche le travail. Mais lui, encore une fois, pour qu'il puisse faire ça, c'est juste qu'il a testé des millions de combinaisons et qu'il a déjà fait sa table. Et donc, qui sait, après. Mais il va pouvoir vous mâcher le travail. Donc, à chaque fois, le truc, c'est de chercher des outils complémentaires. Donc là, on pourrait s'en sortir avec un truc de machine learning. Il va détecter un peu tout le champ lexical et nous le ramener où on veut. Donc, pas forcément obligé de se casser le dos à rentrer tous les mots-clés. Mais pour l'exemple, on va le faire comme ça. Tac, tac. Je vois, par exemple, map partageant en temps réel des positions utilisateurs avec leur status d'infection. Donc, je peux créer un mot-clé map. Tac, et ça, la feature, je pense que ça va être assez simple. Je vais l'appeler juste la feature, je vais l'appeler map. Tac, je vais créer une catégorie. Une catégorie position. Je l'avais déjà créée. OK. Map. Ensuite, donc, j'ai ma map. Je vais rajouter la feature. Associe à la map. Je pourrais avoir un nom différent, juste un terme carte, qui serait aussi associé à la map. Dans le pitch, j'avais aussi l'outil. Il y avait le... Tac, tac. Partage en temps réel. Ça, c'est bien. Partage en temps réel. Je sais que le partage en temps réel, ça fait penser un peu... Il y avait un petit théorie. Il y avait le partage en temps réel des positions. Ça fait beaucoup de mots. On n'est pas obligé d'en mettre autant. Je vais peut-être juste mettre position. Position des utilisateurs. C'est pour donner une idée. Donc là, par exemple, cette feature, je sais que c'est de la géolocalisation. Je vais l'appeler comme ça. Ça va être catégorie position. Et voilà, j'ai deux nouveaux mots-clés qui sont sur la feature géolocalisation. Et ainsi de suite. Je pense que là, je fais le... Je sais plus qu'il y avait un autre pitch de Dimitri. Application de lecture d'histoire à choix pour enfants. OK. Donc là, j'ai le mot-clé application. C'est intéressant parce que ce n'est pas tous les autres. Il y a des outils qui font des applications. Il y en a qui font plutôt des signes, des plateformes. Tac. Je vais mettre application. Je pourrais même comparer juste avec la chaîne Appli ou App et vérifier si la chaîne est comprise dans mon pitch. Et vu qu'il y a ces trois lettres App, ça marchera. Ça, c'est un truc qu'on verra plus tard pour la prochaine session. Mais comment exactement on compare des chaînes de caractères ou des nombres ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ces comparaisons pour que ça donne plus d'idées ? Par exemple, App, ça va être une feature, disons, à fond. Ce n'est pas vraiment une fonctionnalité, mais c'est quand même un contexte. Si on veut faire un site web, on n'utilise pas forcément les mêmes outils que si on veut faire une application. Donc, on va faire un tag contexte. Pour prendre un cas, ce cas-là. Donc, voilà. Je pense que c'est pas mal. Je pourrais aussi mettre les termes lecture. Parce que ça, oui, ça... Bon, le terme lecture, encore, tout, n'importe quel système, il appuie des données. Donc, ce n'est pas une fonctionnalité à part entière. Une application qui traque les cons, le tracking. Les cons, je ne sais pas à quelle feature on va l'associer, mais le tracking, ça, c'est encore... Je vais le mettre, ça va être à ma position. Et par contre, je sais, j'ai eu histoire à choix. Je sais que le côté choix, ça va aussi correspondre à une feature, mais on va s'arrêter là pour mettre en lien un peu tout ça et voir comment, maintenant qu'on a fait cette première étape, on peut matérialiser un peu tout ce dont on a besoin. J'étais en train de jeter quelque chose, je crois que c'était le tracking. Track. Là aussi, ça va être de la géolocalisation. Hop. Ok. Donc, déjà, parmi nos quelques features, là, je suis dans la vue gris. On va commencer un peu à faire un peu de visualisation pour mettre tout ça de manière plus esthétique. On peut les grouper par catégorie. Comme ça, on sait tout de suite qui fait quoi un peu. Voilà, on a nos features de position, on a nos features de données, on a nos features de contexte. Je pourrais créer juste le mot la feature site web. Etc. Je peux aussi choisir de filtrer. Par exemple, je pourrais dire que je veux afficher seulement les features qui sont associées à des mots-clés. je vais dire que la liste voilà, mes mots-clés n'est pas vide. Parce que si elle est vide, ce n'est pas forcément intéressant. Ça veut dire que c'est une feature qui est... Jamais, mon pitch, il va venir dessus. Au contraire, si je dis effacer toutes celles qui sont... Enfin, afficher seulement mes mots-clés là où mes mots-clés sont vides, là, j'en ai qu'un seul. Donc, ces filtres aussi, c'est intéressant. D'ailleurs, ça, c'est un petit teaser pour la prochaine session qui sera beaucoup plus orientée sur comment faire des automatisations à partir de cette base de données, comment déclencher mon envoi de mail, comment déclencher ma génération automatique de devis, comment déclencher tous les use case que je veux. D'ailleurs, ça, c'est une question que je voulais vous poser. Tac. Est-ce que... Non, je ne peux pas faire... Est-ce que je peux faire un sondage sur ça ? Je ne sais pas. C'était... J'ai souvent des questions pour savoir est-ce que ceci est possible de... Est-ce qu'il est possible de faire ça ? Là, pour le coup, pour la prochaine session, j'aurais besoin d'une liste de use case. Donc, je vais juste ajouter un petit sondage. Nouveau sondage. Demandez avez-vous une idée de use case à tester ? Comme ça, ça me donnera des billes. Mais non, ça, ce n'est pas un sondage. Je croyais qu'on pouvait mettre des options modifiables, mais ce n'est pas le cas. Logique. Bon, ce n'est pas grave. Si jamais vous avez des idées de use case, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, pour la prochaine fois, on pourra éventuellement les traiter et voir ce qui est possible ou pas. Mais là, déjà, on a notre vue features pour mes outils. Je vais peut-être je peux leur associer du coup les features qui vont bien. Je sais que glide, il ne peut pas forcément, il peut faire du matching mais pas avancé donc je ne vais pas le mettre. La géolocalisation, il ne peut pas. App mobile, yes. Bon, je distinguerai plusieurs types de matching. là, on va dire que ça va être du matching simple. Adalo, je peux faire du matching. J'ai de la map. J'ai de la géolocalisation. Oui. Non, je n'ai pas la géolocalisation. Mais un coup de bas. J'ai de la plus mobile. J'ai du site web. Et Bubble, Bubble, en général, il y a tout. Avec Bubble, on peut vraiment tout faire. C'est juste que comme on peut tout faire, c'est plus long à mettre en place et c'est plus compliqué à prendre en main. C'est un vrai skill mais très, très puissant. Donc, par exemple, là, on a vu tout à l'heure la vue formulaire. je vais en créer une nouvelle. Ça va être, je vais créer la vue galerie. Donc là, je liste tout. Je peux, cette vue galerie, si j'avais plus d'outils, j'aurais les outils, les uns à la suite des autres, je peux choisir comment je les trie, je peux choisir qu'est-ce que j'affiche dans mes cartes. Je vais afficher le prix moyen. Je pourrais ne pas afficher la description si je ne voulais pas. Je ne vais pas forcément afficher le logo parce qu'il s'affiche déjà normalement en haut. qu'on peut changer un peu comme on veut. Crop fit. D'ailleurs, je vais rajouter des images parce que ce n'est pas hyper explicite sinon. Enfin, si les images veulent bien se charger parce que d'autres n'ont toujours pas fini. Tac. On puisse venir puiser pour envoyer des emails selon l'action faite par un user plutôt que de faire un zap par message à envoyer. Alors, si tu veux puiser l'information, donc faire juste un copier-coller et envoyer ton email, complètement. Ces appieurs ne servent qu'à l'automatisation. Mais là, avec les vues que je suis en train de vous montrer, c'est comment disposer les... Ok, top. Excellent. Tu as raison, je le garde pour plus tard. Il faut que je le garde. Il ne faut pas que je divulgue tout. Déjà, on a bientôt terminé. Ah tiens, le logo s'est chargé. Parfait. Je vais garder ça. Mais carrément. Carrément, carrément. Évidemment, bubble.io. Tac. Alors, hop. Cette fois-ci, non, c'est bon, c'est ça. Le résultat, il est un peu moins, on va dire, entre guillemets, spectaculaire que d'habitude puisque, d'habitude, je fais surtout des outils où à la fin, on a une app. mais c'est tout aussi, si ce n'est plus important et tout aussi puissant parce que ça, ça permet vraiment de faire des trucs de fou. C'est juste qu'on ne sent pas, ce n'est pas aussi visible qu'à la fin, j'ai une app. Mais tout ce que je suis en train de construire là, à la fin, ça va me permettre de créer mon algorithme de matching. Et parce que la base de données est bien faite, ce sera fluide en fait. et je pourrais le visualiser de plusieurs manières dans mon Rtable ou à l'extérieur en collant un autre outil qui va être chargé juste de la visualisation comme Webflow, par exemple. Webflow qui est un peu le WordPress, mais des temps modernes et pas ancestral comme WordPress. Parce que WordPress, ça se fait vieux quand même, il faut le dire. Donc là, voilà, j'ai pu dispatcher mes outils en une liste. Tout ça, je peux le partager cette vue et encore une fois la remettre sur mon site. Donc, me mettre un peu où je veux. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi comme autre type de vue ? Peut-être la vue un peu pour ceux qui sont habitués à Trello ou juste au Kanban. Tac, sur des catégories de futur. On peut créer une vue. de type Kanban sur les catégories. Et là, on a nos différentes catégories. Ça, par exemple, quand vous faites un CRM, c'est parfait parce que vous allez avoir une catégorie, ça va être premier contact, ensuite, rendez-vous, premier rendez-vous prix. vous allez qualifier vos leads comme vous voulez. Et si vous faites passer votre lead d'un état à un autre, déjà, ça change la catégorie. Si on regarde ma map, maintenant, sa catégorie, c'est social. Mais surtout, quand vous changez de catégorie, ça veut dire que vous pouvez déclencher une automatisation. Donc là, si moi, mon lead, il était là, j'avais un appel au téléphone avec lui et que je dois, derrière, lui envoyer mon devis, je peux juste rentrer la description, le texte que je vais écrire sur mon devis, je vais juste peut-être rentrer le prix, je vais l'envoyer dans cette catégorie en mode en attente de réception et automatiquement, avec mon appieur, ça va partir mail, devis généré, ça, c'est vraiment cool. Ou si, par exemple, on a eu un appel et maintenant, il faut qu'on, avant l'appel, justement, de planifier l'appel, je peux lui faire passer de la première fois où il a, par exemple, disons qu'il arrive là, quand il a rempli le formulaire, et juste en le faisant passer d'ici à ici, je vais pouvoir faire une automatisation qui va être envoyer un mail pour demander de prendre un rendez-vous via mon calendrier. Donc, on peut gagner beaucoup de temps plutôt que d'envoyer des mails toute la journée, juste, on prend connaissance du lead, on le change de place et derrière, automatiquement, il y a le rendez-vous qui est pris. Et peut-être que quand la personne, elle va prendre le rendez-vous, automatiquement, là, ce ne sera même pas moi qui va avoir à le changer, mais il sera déplacé ici avec en gros affiché la date du prochain rendez-vous. Parce qu'une autre vue possible aussi, c'est le calendrier. c'est pratique aussi dans un CRM ou dans d'autres trucs, vous pouvez, si vous gérez des événements, vous pouvez mettre tous les événements que vous voulez, vous avez juste à créer un champ date et ce sera impeccable. Et je pense que pour terminer, je vais peut-être juste vous montrer rapidement ce qui est possible de faire avec les blocs. En plus de toutes ces cinq vues, de comment on peut filtrer, comment on peut trier, changer un peu tout ça, Rtable propose tout un système de blocs. Et dans les blocs, c'est des choses qui vous permettent de visualiser vos données, de faire un peu tout et n'importe quoi. j'ai un bloc de recherche dans lequel je vais pouvoir taper ce que je veux et il va me faire une recherche sur toute ma base. On peut automatiser carrément. En fait, Rtable, c'est juste... Je n'ai pas vu que la nuit se tombe. Rtable, c'est parfait pour l'automatisation. Vraiment, Rtable, tout l'intérêt, il prend toute sa puissance en combiné avec Zapier. Parce qu'on peut faire vraiment des trucs de fou. et en fait, on en découvre toujours des nouveaux. Et ça, moi, c'est un truc que j'adore. Genre, je suis toujours surpris avec ce truc. Par exemple, j'ai un bloc qui base schéma qui va représenter ma base de données qui est un peu ce que j'avais fait juste avant. Après, le bloc, je ne l'ai pas pris ce mois-ci, le mode pro, parce que je l'ai pris pour plein d'autres outils et je me dis avec tous les outils que j'utilise, si je fais la maman à chaque fois, je vais finir ruiner. Après, ce n'est pas grave, c'est de l'argent qu'on ne va pas partir. Mais, en fait, chaque bloc pour un outil, un usage particulier. Vous avez un bloc si vous avez des adresses, un bloc avec la map, pour si vous avez des liens dans vos champs, dans vos données, vous pouvez les previews, où vous avez même, je vous parlais tout à l'heure de générer un devier automatiquement avec Zapier en ne passant pas d'autres outils, mais il y a un bloc de Rtable qui permet aussi de le faire. C'est juste que ce n'est pas automatique parce qu'il faudra vous prendre vos données directement de Rtable sans passer par Zapier interne et vous pouvez l'exporter comme vous voulez. Il y a énormément de choses à faire et il faut essayer d'aller regarder, de jouer avec tout ce qui est possible. Et ouais, c'est des bonbons. Vous pouvez traquer votre temps. Non, il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. C'est incroyable. Ok. Je pense que je vous ai montré son intérêt avec Zapier ou possible sans sur ce use case. Sur ce use case, est-ce que Rtable a un intérêt complètement ? Complètement. Parce que là, on va s'arrêter là. On ne va pas aller plus loin. Mais à la fin, moi, je pourrais avec des champs, je vais juste vous montrer un type de champ qui est bien particulier. Et on va terminer sur ça. Qui est le champ formule. Hop. Voilà. Et c'est dans ce champ formule que je vais pouvoir faire des... Vous voyez, j'ai des choses qui apparaissent. M1, 4 price, ça, c'est des exemples. Et il y a une bibliothèque des formules qui sont possibles. Et je vous parlais beaucoup au début du webinaire de comparaison de chaînes de caractères. Parce que c'est tout ce que notre algorithme va faire. Cette comparaison de chaînes de caractères, je peux la réaliser dans mes champs formules. Et je vais pouvoir la réaliser directement sur les différents champs que j'ai rentrés. Donc là, par exemple, si mon pitch, je n'ai pas directement les données, je vais juste avoir à... Je vais créer une liste des mots-clés, par exemple. Je vais traduire mon pitch sur une liste de mots-clés. Et ensuite, je pourrais faire des formules sur cette liste de mots-clés. Et donc, est-ce qu'on peut envoyer sa visualisation sur un site internet ? Genre, j'ai un chart via un bloc Airtable et je veux l'afficher sur mon site. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je ne sais pas si les blocs... C'est vrai que je n'ai jamais pensé à essayer ça. Je ne sais pas si les blocs sont exportés dans les views en bête. Parce que là, si, imaginons, je mets des blocs un peu partout. Je ne pense pas que mon bloc soit exporté. C'est attesté. mais je ne pense pas que quand j'exporte ma vue... Comme celle... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est attesté. Je regarderai. Mais là, comme ça, je dirais non. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est dommage avec les blocs. Les blocs, il y a des choses hyper puissantes. dedans. Mais, c'est que votre dashboard AirTable. C'est que pour ceux qui rentrent dans la base de données. Ce n'est pas pour l'extérieur. Et c'est pour ça que souvent, AirTable, on l'utilise avec un outil comme Webflow pour justement faire un site esthétique et représenter les données de manière encore plus lisible et plus... Avec une belle interface, mais surtout côté utilisateur. Ok, j'espère que ça répond bien à la question. J'ai vu qu'il y avait autre chose que j'ai laissé passer là dans le champ de questions. Tac. Ouais, c'était ça. J'avais laissé passer la question. C'est pas ça, excuse-moi. Aussi, pour faire un CRM, c'est forcément moins poussé que Pipedrag ou Pipedrag. c'est moins poussé en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous voulez créer votre CRM, il va falloir aller faire les personnalisations vous-même. Après, effectivement, là, le niveau de détail au niveau des vues, il va pas au-delà des 5 vues que je vous ai montrées. Donc, même si vous mettez des filtres et des groupes de tous les sens, il y a des choses sur Pipedrag ou Pipedrag qui sont plus précises. Mais sur Rtable, vous pouvez faire quelque chose peut-être de plus personnalisé et surtout de moins machine de guerre. C'est-à-dire que tout ce que je vais mettre dans mon CRM Rtable, c'est que des choses dont j'ai besoin et qui sont pertinentes. Et donc, je ne serai pas parésité par un peu de bruit. Ah, ok, Rémi nous dit que oui, on peut faire afficher les blocs. ça, c'est top. Je regarderai encore, mais c'est vrai que si on peut les afficher, c'est cool. Ok, impec, content que ça te convienne, Arnaud. Ouais, effectivement, je vais me renseigner pour la visibilité des blocs. Tac, tac, tac. Sinon, je n'ai pas l'impression d'avoir loupé d'autres questions. Donc, ouais, pour aujourd'hui, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place la structure de notre futur outil de comparaison. Et maintenant, derrière, il va falloir qu'on fasse le lien comment, à partir de tout ce qu'on a mis en place, on va convertir notre pitch en résultat qui est une liste d'outils. Donc là, il faudrait que, peut-être que je remplirai un peu plus les outils et les t-shirts en fonctionnalités et sûrement que la semaine prochaine, je ferai un deuxième webinaire qui reprendra un peu, je ferai un résumé, mais qui reprendra pour voir comment on fait cette dernière étape. Sachant que pour moi aussi, c'est une idée que j'ai eue ce matin parce que c'est un truc qui me serait bien utile. Je ne suis pas encore sûr de comment bien réaliser, mais avec cette base de données posée là comme ça, on va voir ce qu'on peut faire et on va voir si on arrive à poser quelque chose de propre. si ça vous convient en tout cas comme programme, de toute façon, je vais vous envoyer un mail pour annoncer ce deuxième épisode et surtout pour faire peut-être un petit résumé de ce qu'il y a eu et je regarderai carrément pour les blogs comme ça, j'enverrai dans le mail si on peut bien le faire sans problème ou pas parce que c'est vrai que ça peut être très sympa. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura appris des choses sur les bases de données aussi parce que souvent c'est sur les algorithmes j'ai l'impression que les algorithmes c'est quelque chose qui est très mystifié alors que derrière en fait, vraiment, c'est... Là, c'est des trucs simples, il y en a des plus complexes mais ça reste quand même des choses c'est faisable. Je vous souhaite en tout cas une suite merci à vous merci à vous d'être venus. Je vous souhaite une très bonne soirée. prenez soin de vous c'est important ménagez-vous si vous pouvez profiter de la famille c'est top et puis si vous êtes chaud revenez la semaine prochaine et on fait la deuxième étape et surtout je vais vous demander n'hésitez pas à me dire à m'envoyer par message ce que vous pensez de ce format un peu serré aussi parce que ça c'est un test avant je faisais tout en une fois donc n'hésitez pas à m'envoyer ça à me dire ça et je vous dis à très très bientôt à tchao bonsoir bonsoir